Salut à tous, c'est Emmanuel, on se retrouve aujourd'hui pour la montée du Grand Colombier avec l'équipe Barrel-Victorius, 13ème étape du Tour de France après avoir fait deuxième au sprint hier pour ceux qui n'ont pas vu l'étape et d'avoir repris un petit peu de temps pour ça se joue en dizaines de secondes, on est parti pour cette étape, on va tout mettre avec à la fois P.O. Bilbao et Michael Landa et celui qui se dirait le mieux à ces 3 étapes de montagne sera le leader pour notre 3ème semaine quoi qu'il arrive, on est donc parti pour ces débuts d'étape de montagne Bon et bien au vu des farms ce sera Michael Landa le leader parce que là P.O. Bilbao le moins 1, Landa plus 1, 8 sur cette montée on est parti, objectif perdre le moins de temps possible, voir pourquoi pas essayer d'en reprendre on est parti pour l'ascension du Grand Colombier par le côté Est et ça va être un sacré bordel je vous l'annonce ça a roulé comme des fous déjà dans la seule côte de la journée on était mais quand je vous dis que oui, il restait mais même pas un tiers de la barre bleue c'était du grand n'importe quoi, heureusement ça s'est calmé et du coup, et bien c'est Jacket qui va nous protéger, on va embarquer avec tout le monde pour l'instant il va falloir être enfin, il va falloir bien gérer cette ascension du Grand Colombier c'est ce qu'il doit être, on se rappelle ce qui s'est passé il y a quelques épisodes de ça mais non, il y a un bon mois et demi même sur les premières étapes de montagne on avait souffert avec Michael Landa qui n'avait pas trop 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 de forme et surtout qui avait souffert d'énergie tout simplement là on arrive au pied, on est un peu frais, j'aimerais même me replacer un peu mieux que ça mais je n'ai pas envie de faire la montée non plus grand plateau comme un psychopathe et de perdre de l'énergie pour rien dès le début de l'échapper on est avec quand même Yates et tout ça donc pour l'instant, pas trop 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 de soucis bon Rich, il y a une belle armée de Barène Vitorius juste devant nous on a l'impression qu'on n'avance pas, c'est parce qu'on est déjà sur les passages à 10% le Grand Colombier assez irrégulé comme vous pouvez le voir il n'y a pas de gros pourcentage sur la partie finale à part l'arrière de kilomètres il n'y a pas de raison que ça se fasse la guerre mais bon la Jumbo Visma ou ceux qui montent devant comme des psychopathes c'est la Bora en gros qui monte comme des fous je crois c'est la Bora qui vient rouler, je sais pas mais en tout cas on va faire l'effort de venir se replacer à la sortie des gros pourcentages parce qu'évidemment que tout le monde va venir relancer à la sortie des gros pourcentages pour essayer de reprendre un peu de la place donc on va suivre, on va venir faire l'effort sur la partie un peu moins dure parce que ça va lâcher très vite mais il faudra être bien placé pour l'instant l'énergie c'est pas un souci en plus on a du gel donc tout va bien dans le meilleur des mondes hop je pensais avoir attrapé le régulateur mais je l'ai raté alors attendez on va faire le tri donc mon reach hop hop vous pouvez vous arrêter donc pas de soucis non pas vous faire attendre Nicolas Ard mais vous allez vous arrêter et ne pas vous accrocher Woodpulse il va rester euh non on va garder juste Jackag et Bilbao je pense ça suffit largement pour la suite de la montée alors qu'est-ce qu'il va se passer Woodpulse qui s'arrête donc tout va bien vous devant l'art encore là on va reprendre des gros pourcentages hein on va reprendre des gros pourcentages on a la 56ème position de ce peloton David Gaudu il vient d'attaquer on a même pas eu l'audio comme quoi David Gaudu est parti il est 6ème à 2.25 David Gaudu il va faire accélérer tout le monde David Gaudu je te déteste mais surtout si l'attaque c'est une bonne nouvelle c'est s'il est repris et qu'il a mal géré son effort on va pouvoir y reprendre du temps il était à 2 minutes on est à 5 il faut faire une montée incroyable pour reprendre un max de temps pour l'instant ça se passe encore que on va s'en train de relancer dans ses gros pourcentages je fixe du regard le haut du groupe on va remonter on n'a pas le choix tant pis on va devoir remonter le grand plateau salut Félix Gall l'extraterrestre de ce Tour de France on en reparlera Félix Gall vous inquiétez pas on en reparlera je vais faire une vidéo d'ailleurs dans pas très très longtemps de mise à jour des notes elle est peut-être déjà sortie à l'heure où je vous parle je sais pas trop à quel moment j'aurai tourné quelle vidéo je vais essayer de faire un maximum de choses vu que j'ai du temps et que je suis en condition pour pouvoir préparer mes vidéos je sais pas du tout mais il y aura une vidéo pour renoter les coureurs après le Tour de France elle fera peut-être un peu débat comme chaque année je sais que tout le monde n'est pas forcément fan de les notes que je peux mettre mais là quand même cette année il y a eu beaucoup de changements Top Piccoc le vainqueur de l'étape d'hier est toujours présent en tout cas on va basculer au sommet donc on va essayer d'être patient on va reprendre un petit peu de gel tant qu'on a de la barre bleue voilà qui est fait ça va nous permettre de garder de la fraîcheur et on va se retrouver on est toujours sur les pentes rouges pour l'instant donc on va attendre gentiment on est autour des 7% est-ce que ça pourrait baisser un petit peu pour relancer le groupe de tête est à 10km du sommet là on est tout de suite sur un meilleur rythme on peut mettre le grand plateau et on peut se permettre de réaccélérer il y a Betiol devant nous salut Betiol et devant c'est en train de s'échapper donc là il faut remonter se placer et vite fait on va être à 10km de la rivière pour un peu tous les équipiers qui sont morts on va passer sur la droite de la route David Gaudu une 55 au final ça ne creuse pas tant que ça pour le moment je ne sais pas où est Peyo Bilbao c'est vrai que Peyo Bilbao je ne le vois pas il est tout devant Peyo Bilbao ou pas ? il est où Peyo ? Peyo il est en train ils sont en train de mourir avec nous Mickaël Landai est vraiment en train de bien gérer son ascension mais on va être juste un je pense par rapport aux autres très nouveaux leaders RELPSIN PHOENIX c'est qui qui a été repris de RELPSIN PHOENIX ? Mickael Gogol qui a été repris Jacké il est juste devant moi mais il n'est pas bien Jacké Jacké il est sur la limite il va y avoir un petit peu de descente donc on va se permettre de baisser l'effort au maximum Valentin Madoz qui a été repris coucou Valentin et le pied est là de la partie la plus raide on va accélérer on va venir se replacer à l'avant c'est important de passer sa vie à faire ça à relancer c'est une ascension assez abrupte pour ça c'est que il faut être bien placé et là ça roule Gaudu a repris Andersen mais il va se faire reprendre David Gaudu pour l'instant il n'y a pas grand intérêt c'est un mélange du Jumbo Visma et du AE qui roule on est plus grand monde dans le peloton on est plus grand monde du tout il faut se replacer il faut venir se replacer l'Ekno Sun il est là certes il y a Félix Gall c'est Ben O'Connor qui est là on va remonter et vous savez quoi on va y aller sur le timing où Jane Lay il va vous en a reçu on est parti on va choper la roue à Jane Lay et on va essayer de suivre avec lui voir ce qu'il va se passer on va prendre le gel bleu on va prendre le gel bleu on a de la marge encore sur le gel on va pouvoir le gérer le maillot jaune passe à l'offensive le maillot jaune passe à l'offensive attendez qu'est-ce qu'il se passe on n'a pas le j'étais pas sur le bon zagar sur les groupes on a repris on a repris on a 2-11 sur le groupe de Pogacar ouais mais alors là le problème il est assez clair mon pote Pyo Bilbao il va monter à ce qu'il peut Pyo Bilbao c'est à dire 60 parce qu'il ne pourra pas beaucoup plus Pogacar est en train de revenir sur nous Jane Lay qui roule dans les gros pourcentages donc on va tampon un peu l'énergie quitte à les séparer Jane Lay mais au moins on va gérer il est en train de revenir avec grande facilité sur nous il est là il nous a chopé la roue il va repartir de suite il va repartir de suite il faut essayer de s'accrocher il faut essayer de s'accrocher à Jonas Vingegaard est-ce que c'est la bonne roue ? je ne sais pas est-ce que c'est vraiment la bonne roue à prendre aujourd'hui je ne sais pas Tadel Pogacar il est là mais ah ça réagit moins derrière Enric Masse David Godu ça suit pas le 4ème et le 6ème du Général qui sont en difficulté Tadel Pogacar est en train d'aller on va prendre le gel rouge on va prendre le gel rouge mais ça va être dur de suivre ça va être dur de suivre on va basculer sur les petits pourcentages et on est donc avec et bien les grands coureurs de ce Tour de France avant l'arrivée au sommet encore que on est avec les grands coureurs certes mais on est surtout en train de creuser avec le groupe de derrière il y a Jane Lay qui est présent le 35ème quoi le 5ème du Général on reprend tout le monde on va en remettre une et je suis obligé de laisser partir je suis obligé de laisser partir parce qu'il faut que je gère mon écart avec les coureurs derrière Jane Lay qui est en train de péter derrière il faut gérer il n'y a pas le choix il faut gérer pour le final de l'étape parce qu'il va y avoir encore des pourcentages 50 secondes c'est quand même un bel écart sur le groupe David Gaudu qui est en difficulté le groupe David Gaudu dans lequel il y a Enric Mas dans lequel il y a Peo Bilbao dans lequel il y a Felipe Martinez Richard Carapaz ou encore Romain Bardet et Beno Conor 2.20 de ce groupe Michael Landin est en train de gérer son ascension pour l'instant je pense de la meilleure manière il est le 3ème des grimpeurs juste derrière Vingegaard et Pogacar qui sont en train de se faire une guerre de psychopathes Jane Lay il est là on ne voit même pas le groupe David Gaudu qui est toujours à 2.18 Peo Bilbao lâché à 2.35 Peo Bilbao il n'a plus de quoi gérer je suis obligé de le mettre en 50 tant pis pour lui et ils sont juste là et le maillot jaune est en train de lâcher Jonas Vingegaard qui est en train de lâcher prise Pogacar reprend l'échappé Louis Mendes essaye de réattaquer mais pour l'instant c'est Jonas Vingegaard qui est en dedans sur cette étape et Thadel Pogacar qui est en train de le faire souffrir comme dans la vie finalement même si on sait tous comment ça va finir et oui parce que j'ai commencé le tour de France à l'époque on ne savait pas comment ça va finir mais là on le sait on le sait maintenant que c'est Thadel Pogacar qui a tout donné pour essayer de reprendre Vingegaard mais qui finalement troisième semaine après un coup de bambou gigantesque bon il termine quand même à la deuxième position mais là l'objectif il serait de reprendre les mecs de devant mais il y a Louis Mendes encore devant et Pogacar je n'avais pas vu il y avait Louis Mendes je pensais qu'il avait lâché Louis Mendes et s'il arrive à résister la route Pogacar et bien les bonifications elles ne seront pas pour nous Jane Lee qui rentre il est là Jane Lee il a finalement peut-être un peu mieux géré que nous en restant dans le groupe derrière on va essayer de sucrer la roue un maximum mais le dernier kilomètre il est dur il est dur le dernier kilomètre et Jane Lee qui accélère pour lâcher Michael Landa où la rampe finale elle fait peur Jonas Vingegaard qui roule avec Clément Champoussin et Jane Lee qui va revenir fort on va gérer dans le final 43 secondes le groupe David Gaudu étape de 15 derrière en tout cas David Gaudu lui-même étape de 15 il aurait tenté David il est là radé on le voit sous la flamme rouge et il est loin et la victoire aujourd'hui pour Louis Mendes Louis Mendes a déposé Pogacar dans la dernière rampe on en aura vu des choses incroyable chose sur le France on va accélérer derrière Michael Landa pour essayer d'aller prendre le max de temps et on va terminer troisième quatrième pardon des favoris puisqu'il y a Jane Lee avec nous direction le classement général et Pio Bilbao lui par contre à mon avis aura perdu pas mal de temps la victoire donc pour Louis Mendes devant Adel Pogacar qui va conserver le maillot jaune et pour l'instant et bien on va voir combien de temps on a repris je sais pas est-ce qu'on a repris 2 minutes peut-être une trente on a repris on a repris que 40 secondes c'est très loin on va aller voir au classement général Michael Landa est à 6'40 mais il est revenu à porter tir de Romain Bardet et de Daniel Felipe et Martinez Pio Bilbao lui a perdu 3 minutes aujourd'hui sur nous mais Michael Landa est en train de remonter il est en train de grappiller Jane Lee lui s'en va chercher le podium on va se retrouver demain pour la suite des étapes de montagne avec la quatorzième étape